Sous-titrage Société Radio-Canada Si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire Ah là 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 là, alors on va pas céder à la panique, ne vous inquiétez pas, oui c'est un deuxième match nul d'affilée Bon, sous Laurent Blanc tu me diras les deux premiers matchs aussi c'était deux matchs nuls et on a vu la suite, rouleau compresseur Donc on va pas céder à la panique les gars, mais mauvais résultat quand même C'était ce soir ou jamais, tu vois, pour lancer notre saison, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En tout cas le 11 de départ, le 11 de départ, surprise quand même parce que tout le monde nous annonçait la titularisation d'Embélé Mbappé Et ben non, Luis Enrique a sorti ses grosses burnes d'Espagnol et il les a mis sur le banc Et je trouve cela très cohérent et plutôt logique Le 11 de départ, Donnarumma était dans les cages, Marquinhos, Skriniar pour la charnière centrale, Hakimi à droite, Hernandez à gauche Ruiz, Ugarte, Zairemri pour le milieu, Vitinha jouait ce rôle d'attaquant à droite et lié un peu bizarre, hybride Bon, pourquoi pas, donc Vitinha était à droite, Li Kang-In à gauche et dans l'axe, Ramos Bref, le coup d'envoi qui va être donné pour le Paris Saint-Germain, Paris tout de suite à le pied sur le ballon Prend le jeu en main, les gars, c'était possession de balle, c'était un peu un copier-coller de ce qu'on a vu la semaine dernière face à l'Orient Bon, beaucoup de mobilité en attaque j'ai trouvé, ça permutait pas mal Gros pressing à la perte de balle, côté parisien, tout de suite, dès que le ballon un temps soit peu allait du côté toulousain Paris tout de suite mettait la machine en route, pressing, pressing, mais on a quand même été gêné par les Toulousains Les Toulousains qui jouaient très haut, les Toulousains aussi qui faisaient un énorme pressing Et ils nous ont mis un peu en difficulté dans le jeu, on voyait même qu'on essayait de passer sur les côtés dans l'axe, c'était un peu compliqué De toute manière, cette première mi-temps, on a clairement manqué de créativité, on a manqué de caractère, de personnalité Il n'y avait pas de percussion, il n'y avait pas de vitesse, c'était compliqué quand même Compliqué, alors bon repli défensif quand même des Parisiens, il faut le souligner Mais ouais, les gars, je ne sais pas quoi dire en fait, j'ai un problème avec Ramos Ramos qui, alors il n'a pas été servi, il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions, certes Mais voilà, je trouvais des fois qu'il était un petit peu juste Et Ruiz, Fabien Ruiz, on en parle ou pas de Fabien Ruiz ? Les passes mais catastrophiques, les passes de Fabien, incroyable ! Du caca boudin Fabien ! Manque de timing dans les passes, le mec on lui demande de faire une passe, il met des pointus Il faisait des tirs, j'en transpire Ruiz ! Il me rend fou frérot, oh là là, il me rend fou, il me rend fou Bref, tu le doutes bien, ça s'échauffe du côté parisien Kylian Mbappé, à moitié sifflé par le stadium, à moitié applaudi Déjà, grosse dédicace à nos ultras, ils ont foutu le bordel, on n'entendait qu'eux dans le stadium Eh oh les Toulousains ! On n'entendait qu'eux ! Bravo nos ultras ! Bref, deuxième mi-temps ! Ça ne va pas tarder, au bout de la cinquantième minute, boum ça rentre ! Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé frérot ! Changement de système, on l'a vu, Marquis qui passe à droite, Hakimi qui passe à gauche Le coup d'envoi qui va être donné par Toulouse, bien évidemment, c'est normal Alors il va y avoir à un moment donné un but refusé de Zairemery pour un hors-jeu de Vitinha Ah Vitinha, pourquoi t'es hors-jeu frérot ? Grosse frappe, on peut dire une reprise de volée qui rentre en plus Et bon, malheureusement, c'est pas comptabilisé, c'est refusé Mais à la 62ème minute, Kylian Mbappé fauché dans la surface Le jeu continue, puisque pour l'instant la VAR ne s'est pas prononcée Et boum, on arrête le jeu, l'arbitre, il écoute dans son casque Il va voir la VAR et il siffle le pénaud pour Kylian Mbappé Qui va ouvrir le score pour le Paris Saint-Germain 1-0 à la 62ème minute, là tu te dis, ça va, c'est plutôt pas mal Il va y avoir des changements les gars, normal Lee Kang-in qui va laisser sa place à Mbappé Ruiz, ah là là Ruiz, pour Dembele, heureusement Hernandez qui n'était pas content de sortir les gars Alors ça, ça va être un peu plus tard dans cette deuxième période Pour Danilo et Soler qui va rentrer à la place de Vitinha Mais en tout cas, voilà, sur cette deuxième période Forcément, ça a changé complètement la physionomie du match Même Dembele, je l'ai trouvé plutôt en forme Il a fait du bon travail sur son côté Il a éliminé à un moment deux Toulousains Il les a mis sur les fesses Eh ouais, eh ouais, mais manque de peau On a toujours, tu vois, c'est incroyable le Paris Saint-Germain On n'a jamais ce petit facteur chance des fois, tu vois Hakimi, qui pourtant a fait un match énorme Qui va provoquer ce pénalty, hein Sur son compatriote en plus, Aboukhal J'avais dit, méfiez-vous d'Aboukhal Bah il a été le chercher son pénalty, égalisation Liga d'Aboukhal En fin de cette seconde période Ah là 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 Donc 1-1, voilà Match nul Alors les tops et les flops, les humains Les tops et les flops Je vais commencer par les flops, comme ça on va faire vite Bah je vais mettre Ruiz Dans les flops, Ruiz Et je vais mettre aussi Gonzalo Ramos Alors Gonzalo Ramos, je le mets pourquoi ? Je le mets parce qu'à un moment donné Il a quand même eu des ballons plutôt faciles Et soit il était trop en avant Soit il était trop en retard Ou il a hésité Bon bref, je le mets plutôt pour ça Les tops Les tops, ils sont 4 4 joueurs Hakimi, parce que j'ai trouvé qu'il a fait un gros match Mbappé forcément Parce qu'il va chercher ce but Tout vient de lui de toute manière J'ai mis Ugarte qui a fait un excellent match au milieu de terrain Qui a tenu le mitard Et j'ai mis Marquinhos Il faut le reconnaître Marquinhos a été excellent ce soir Il a assumé son rôle de capitaine Ça a été pour moi le meilleur défenseur Il a été solide A chaque fois qu'on lui a demandé d'aller à un poste Il a été solide Clairement Donc voilà, c'est mes tops et mes flops les gars Sinon dans la physionomie du match Ouais, ce qui ressort le plus c'est ça Sur cette première période Manque de caractère Manque de personnalité Maintenant, je pense que Face à Lens Forcément, dès le début de la partie C'est ce qui nous manquait Percussion, vitesse, folie, créativité Forcément, ça va changer Au parc des princes contre Lens Puisque à mon avis Mbappé et Dembélé Joueront directement titulaire Donc là, ça va donner autre chose Mes humains, vous me dites Ce que vous avez pensé de ce match Vous me dites tout en commentaire N'hésitez pas à vous abonner Partagez, likez Je sais, je sais les gars Samedi soir On va faire la gueule Oui, c'est un match nul Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est comme ça Il faut patienter les gars Il faut qu'on soit patient Vraiment Vous l'avez vu à un moment donné Luis Enrique Il a gueulé Parce que ça jouait pas assez vite Surtout en fin de Ça va siffler frérot Tu vois, à un moment donné Il faut jouer Et eux, ils sont là Ils sont en train de se faire dépasser Et tout Alors oui, possession de balle Ça ramène pas des buts Mais au moins Ça crée une identité de jeu Et on va pas cracher dessus les gars Soyons patientes C'est tout ce que je vous demande Et me dites tout en commentaire On s'attrape Ciao Sous-titres par Juanfrance